Merci à vous d'être venus ici. Je suis très ravie qu'on puisse parler un petit peu de la façon dont les Chinois interagissent ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont on interagit entre Chinois, la façon dont on montre nos sentiments. La façon dont on montre nos sentiments sont un peu différentes, donc je vais vous l'expliquer. Et je vais m'appuyer sur des exemples, des histoires que j'ai pu mettre dans mon livre pour vous expliquer cette façon dont on interagit. Dans ce livre, j'ai parlé d'un artisan qui était celui qui faisait le tofu. Donc tous les ans, pour le nouvel an chinois, donc la fête très importante, Excusez-moi. Donc dans chaque famille, il fallait faire du tofu. Et donc, excusez-moi, je ne sais pas trop comment s'est fait le tofu. Donc il prenait les ingrédients pour faire le tofu, il les amenait chez cet artisan, chez ce fabricant, pour que lui fasse le tofu. Donc ils venaient tous avec leurs grands bocals chez ce monsieur. Donc à peu près un mois avant la fête du nouvel an, le tofu était très occupé, vous imaginez bien. Mais par contre, il était très occupé, mais il ne demandait aucune rétribution de la part de ces gens. Donc comment ces gens pouvaient le remercier ? Dans l'année qui suit, chaque famille, par exemple, prenait un jour et l'invitait chez eux pour manger. Et donc ce monsieur, l'artisan, il était très content, il était ravi et satisfait. Donc pourquoi ? Il y a deux significations à ce repas. Alors, une des choses les plus importantes en Chine, dans la civilisation chinoise, c'est la face. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ce principe de face. Donc j'ai fait de gros efforts, j'ai beaucoup travaillé pour toi, pour te faire ton tofu. Ce n'est pas grave, tu ne m'as pas donné d'argent, ce n'est pas grave du tout, parce qu'après tu vas m'inviter à un repas très solennel, tu vas me donner de la face. Et donc pour les Chinois, ce principe de face est beaucoup plus important que l'argent. Et pourquoi ce principe de face est si important ? En fait, la face représente le respect que les autres ont pour vous. Et donc, en fait, si quelqu'un n'a pas de face, il va être à l'écart de ce groupe. Il ne pourra pas interagir avec les autres, et il n'aura aucun respect. Et donc, finalement, ce monsieur qui fait le tofu est très respecté et très apprécié de tout ce groupe de personnes. Et donc, la deuxième signification, c'est inviter à manger, à proprement parler. Alors, donc, c'est un peu différent de chez nous, où chacun partage sa part. Généralement, en Chine, on se bat parfois pour inviter à manger. Donc, c'est très important, parce que pour eux, c'est une façon de remercier les gens. Et donc, je ne sais pas si certains ont eu l'occasion d'aller en Chine, mais vous avez peut-être déjà pu voir, dans les restaurants, ils se battent, se disputer pour pouvoir payer. Et donc, ce principe d'inviter les gens à manger, il y a plusieurs significations dans la culture chinoise. Alors, selon Confucius, en tout cas le Confucianisme. Donc, si, par exemple, je veux vous montrer que je vous apprécie, que je vous respecte, ou j'ai envie qu'on interagisse ensemble, qu'on ait de bonnes relations, je vais vous inviter à manger. Par contre, si vous refusez que je vous invite à manger, ça montre que vous ne voulez pas avoir d'interaction avec moi. Donc, c'est que vous ne voulez pas avoir d'interaction avec moi. Et donc, si je vous invite à manger, ce n'est pas parce que vous n'avez rien à manger, c'est parce que je veux vous montrer mes sentiments. Donc, dans ce processus d'inviter les gens à manger, on pourra très bien voir à chaque fois les relations entre les personnes. Donc, généralement, celui qui est invité à manger, laisse l'invité choisir, par exemple, ce qu'il va prendre comme plat, ou combien de plats aussi. Et donc, l'invité doit être modeste, il ne doit pas choisir plein de plats qui n'arrivera pas à manger il faut faire preuve de modestie chose très importante aussi en Chine et vous connaissez bien sûr cette politesse on vous donne à chaque fois plus à manger mange encore encore non non merci ça ira c'est bien et donc il faut réussir à trouver un équilibre entre ces deux situations et donc finalement si tous les deux sont contents ça montre qu'il y a une avancée dans les sentiments entre les deux personnes dans les relations et on peut devenir amis et donc finalement à la fin du repas si vous payez votre part je paye la mienne ça signifie qu'après on n'aura plus jamais de relation attention les français excusez moi c'est moi qui ai rajouté je suis désolé et donc finalement la première fois je vous invite la deuxième fois je vous invite d'accord la troisième fois bon d'accord par contre après la troisième fois si à chaque fois vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas invité là je vais me dire oh là là cette personne est bizarre et donc je m'éloignerai de vous et on ne sera plus amis et donc finalement inviter les gens à manger c'est très très important dans le processus pour devenir amis et pourquoi c'est si important et donc pour les chinois en fait il y a deux cercles dans le premier cercle ce sont les gens qui ont des relations avec moi les guanxi je ne sais pas si pour ceux qui apprennent le chinois vous en avez entendu parler par ailleurs quelque chose de très important en Chine donc les guanxi les gens qui ont des relations avec moi et le deuxième cercle ce sont les gens qui n'ont aucune relation avec moi donc par exemple si je rencontre quelqu'un pour la première fois je voudrais qu'il m'aide à par exemple à trouver du travail il a un travail qui pourrait me correspond je lui dis ah est-ce que tu pourrais m'aider donc il me propose je dis ah merci merci je te le revoir et finalement je vous oublie et donc vous voyez un beaucoup plus efficace en tout cas c'est je vous invite à manger vous m'invitez je vous invite je vous invite et là je vous dis ah j'ai besoin d'un travail vous avez le travail idéal et tout de suite vous vous rappelez de moi parce que vous avez déjà eu toutes ces interactions avant et c'est beaucoup beaucoup plus efficace et c'est l'importance d'inviter les gens à manger donc en fait manger c'est pour entretenir les relations ou sinon aussi pour devenir amis et bien sûr encore c'est pour la face pour montrer qu'on a la face ou donner la face aux autres donc si vous voulez devenir amis avec des chinois il faut commencer par les inviter à manger vous avez eu l'impression que vous avez eu l'impression et donc pour ceux qui sont déjà allés en Chine ou qui vont y aller si vous rencontrez des chinois qui veulent devenir vos amis ils vont être bien sûr très gentils avec vous ils vont dire ah je t'invite à manger et en fait donc c'est très important cette invitation à manger ça peut faire les bases d'une amitié franco-chinoise donc par exemple si un français va dans le village chinois il y a un villageois il va falloir qu'il représente la Chine donc toute la culture chinoise et il faudra qu'il invite le français à manger et qu'il montre vous savez les chinois sont vraiment très chaleureux donc il faudra qu'ils montrent cette chaleur et donc c'est une phrase de confucius je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu dire quand on est très content quand des amis viennent de loin et donc en fait je vous ai dit tout ça pour vous montrer que les chinois voulaient vraiment avoir des relations approfondies avec les gens les chinois ont très peur de la solitude donc là je vais vous parler d'une autre histoire une deuxième histoire c'est une autre histoire donc il y avait dans le village un artisan qui ne demandait jamais d'argent jamais de rétribution et avant le nouvel toujours avant ce fameux nouvel an les gens venaient du village qui lui apportaient par exemple un poulet ou de la nourriture donc pourquoi il y a ce système là ? et donc en fait cet artisan dans le passé pendant la deuxième guerre mondiale il avait tué un soldat japonais et donc les gens voulaient essayer de faire quelque chose pour le remercier donc il lui donnait un peu de travail à faire et puis après il lui ramenait des choses donc c'est un soldat japonais et donc cet artisan c'est un soldat japonais c'est un soldat japonais et donc il voulait lui montrer il voulait lui montrer leur respect et il ne pouvait pas à chaque fois juste lui donner de l'argent ils ont d'autres façons de le montrer donc c'était en faisant ça et donc on allait le voir aussi pour se faire couper un petit peu les cheveux de temps en temps même si finalement quand j'étais petit j'avais pas besoin de cette personne parce que ma mère pouvait me le faire à elle-même et donc ce coiffre savait qu'il y avait d'autres façons d'être remercié et il ne voulait pas l'argent des villageois et donc finalement dans les relations entre Chinois je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué ce n'est jamais tout droit il y a toujours beaucoup beaucoup de virages de tournoi et en fait je ne sais pas si en France si vous avez aussi le même principe mais nous en Chine on a le principe des rites et ça c'est très important et ça permet aussi d'interagir avec les gens tout ce qui est les rites et donc on ne peut pas être trop direct avec les gens il faut faire ces petits tournoi ces petits virages pour leur montrer un respect et donc par exemple on va parler en euros ici s'il me doit 10 euros mais s'il est vraiment très gentil avec moi peut-être que finalement je lui dirais tu peux me rembourser que 5 euros donc finalement dans mon village le respect c'était la chose la plus importante et donc le respect mène à un principe encore plus important enfin en tout cas plus général c'est cette face que nous français ne comprenons peut-être pas toujours donc par exemple on va prendre un exemple actuel il y a en ce moment des problèmes entre la Chine et les Etats-Unis par rapport au commerce parce que les Etats-Unis veulent des choses qui blessent la Chine qui blessent la face de la Chine et donc ça c'est impossible à accepter pour les Chinois je peux te donner des millions si tu veux mais il faut que tu me donnes de la face et donc finalement si on ne comprend pas la façon dont interagissent les Chinois la façon de montrer ces sentiments on ne pourra rien faire avec eux en fait dans mon livre je n'ai raconté que des histoires véridiques qui ont toutes été vraiment vécues par exemple le monsieur qui faisait du tofu dont il vient de parler tout à l'heure était son voisin et le barbier était celui qui lui coupait les cheveux quand il était petit quand ce n'était pas sa mère et donc là il va parler de son grand-père donc c'était quelqu'un qui fabriquait des lanternes et je voudrais juste préciser c'est le grand-père maternel je ne sais pas si pour ceux qui comprennent le Chinois le grand-père est euh, le grand-père Donc en fait, il fabriquait ces lanternes, et au bout d'un moment, il a fini par arrêter pour pouvoir à chaque fois accompagner une personne aveugle. Et qu'est-ce que faisait cette personne aveugle ? Donc il demande en France, que font les aveugles ici, qu'est-ce qu'ils font comme métier ? Accordeur de piano ? Donc en Chine, c'est un petit peu différent. Les aveugles, surtout à la campagne, faisaient, bon, eux, c'est pas tirer les cartes, mais voilà, ils lisaient le destin des gens. Et en Chinois, ça se dit swamming. Alors, pour lire le destin des gens, on s'appuie sur le principe de yin yang. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Yin yang, c'est un peu très important. Donc le yin yang est très très important en Chine. Donc, par exemple, si vous voulez bâtir une maison en Chine, il va falloir que le feng shui soit vraiment très très bien. Ça, vous en avez déjà entendu parler feng shui. Et donc, en fait, si le feng shui n'est pas bon, il y a trois possibilités. Soit vous tombez malade, soit vous n'avez pas d'avenir, ou soit, la pire, vous mourrez. Le中国人 est très相信 de ça. Pas vraiment dur comme fer. Alors, il y a une fois où je suis allée à la maison de Camille. En Provence, dans un petit village ? Alors, je vous parle d'une impression que j'ai eue. Vous n'êtes pas obligé surtout de croire ce que je dis. Alors, donc, par exemple, la maison, donc là, la maison était là. Et donc, face à la maison, ici, vous aviez une route, une petite route. Et donc, la moitié de la maison, il n'y avait plus la moitié droite de la maison, en fait. Comme s'il y avait quelque chose de tombé, vous savez, et puis, hop ! Donc, la route était un petit peu en biais. Et ça, pour les gens, c'est un très mauvais fonds. Et donc, vous ne verrez jamais ce genre de situation en Chine. Et donc, en fait, tout ce qui lui est arrivé, les Chinois diront, c'est à cause du fonds de sa maison. Et donc, finalement, pour les gens qui sont vivants, dans la maison, il y a le fonds de sa maison. Et pour les personnes décédées, dans leur tombe, il y a également le fonds de sa maison. Donc, si le fonds de sa maison, c'est un petit peu plus beau, alors, sa vie, sa vie, sa vie, c'est un petit peu plus grand. Et donc, si le fonds de sa maison est très bon pour la tombe, les descendants, donc les générations futures, seront soit très riches, ou pourront avoir des postes très importants. Et donc, dans les villages, il y a à chaque fois une personne qu'on appelle le monsieur Yian. qui explique, donc, où construire la maison, comment la construire, et où creuser la tombe ? Et donc, finalement, le fonds de sa maison que vous avez, c'est aussi, ça joue aussi avec votre destin. Et donc, il faut quelqu'un pour voir votre destin. Donc, c'est ce monsieur qui est Swan Ming. Bon, nous, on dit tirer les cartes. En Chine, c'est un peu différent. Et donc, en Chine, dans les villages, il y a beaucoup de personnes aveugles qui font ça. Alors, certains ont eu raison, ont eu de bons pronostics, mais quand même, la plupart se sont trompés. Et donc, mon grand-père accompagnait cette personne aveugle, et puis il avait une sorte de sonnette, et quand il passait dans le village, il sonnait pour dire aux gens, « Ah, nous sommes là, si vous voulez, venez et il va voir votre destin. » Alors, d'après ma mère, j'ai déjà eu aussi affaire à ce monsieur qui a dit mon destin. Donc, cette personne avait dit, soit il va avoir un grand avenir, soit il va finir en prison. Et donc, finalement, mon grand-père l'accompagnait à chaque fois à chaque village, et je n'aimais pas trop ça. Et finalement, pourquoi il le faisait ? Et donc, à cette époque, c'était la guerre entre les communistes et les nationalistes, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, avant 1949. Et donc, finalement, il y a eu une fois, pendant une grande bataille, énormément de morts, et finalement, mon grand-père a pris peur, et il s'est sauvé. Et donc, cette personne avait le fusée et le visée, finalement, il l'a regardée, et il a laissé partir mon grand-père. À cette époque, il faut savoir que les gens qui désertaient étaient passibles de la peine de mort. Et finalement, si mon grand-père avait été dénoncé par la personne, je ne serais pas présent ici, aujourd'hui. Et après plusieurs années, finalement, mon grand-père est retombé sur ce soldat, qui, pendant une bataille, avait perdu la vue, et c'était cette personne aveugle. Voilà, c'est cette personne aveugle. Et donc, finalement, mon grand-père, pour le remercier, l'accompagner pendant plus de dix ans dans tous ces villages, pour montrer sa gratitude. Donc, il l'a fait jusqu'à sa mort, et moi, je n'ai su cette histoire qu'après la mort de mon grand-père. Et donc, je regrette beaucoup, maintenant, parce que je trouvais, je n'aimais pas ce qu'il faisait, je trouvais qu'il accompagnait un menteur. Et finalement, maintenant, en sachant l'histoire. Donc, qu'est-ce que ça montre tout ça ? Donc, en Chine, les Chinois ont beaucoup de croyances. Donc, par exemple, il y a aussi le bouddiste. Et donc, en fait, dans le bouddisme, on pense que quand vous faites quelque chose, il y a toujours des suites. ça entraîne à chaque fois d'autres actions. Il y a plusieurs différentes formes. Il y a un autre chose. Il y a un autre chose. C'est la cause et l'effet. Il y a un autre chose. Il y a un autre chose. C'est un peu compliqué à expliquer en français. Est-ce qu'on n'a pas ce mot ? C'est un peu comme le destin. Ça se rapproche du destin. Ce n'est pas encore tout à fait pareil, mais on peut quand même le traduire comme ça. Donc, finalement, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Vous êtes à Montpellier. Vous avez un ami chinois. Et un jour, vous allez à Paris. Vous rencontrez cet ami chinois. C'est ce qu'on appelle avoir du UFN. Donc, c'est un peu le destin quand même qui nous a fait nous rencontrer dans un endroit beaucoup plus loin qu'on était. Et finalement, donc, si le destin nous a fait nous rencontrer à nouveau, c'est parce qu'avant, on avait une relation très forte. Et donc, il y a plusieurs destins. Donc, par exemple, là, celui dont je viens de vous parler avec mon grand-père, qui est... Donc, le soldat a laissé partir. C'est un destin qui est bon. Donc, en fait, c'est un bon départ et ça a eu cette suite-là par après. Et donc, en fait, si ce soldat ne l'avait pas laissé partir et avait ouvert le feu, ça aurait été un E. Donc, E, c'est tout ce qui est mauvais. Donc, un mauvais destin ou un mauvais départ, un mauvais commencement. C'est un autre種. Donc, c'est un bon départ. Donc, c'est un bon départ. Que ce soit un mauvais, ça apprenne toujours des suites. Cette vie n'est pas pas comme ce que tu as joué en sorte. Tu vois bon. C'est peut-être pas comme ce que tu as joué en sorte. C'est peut-être que tu as joué en sorte. C'est aussi un joué en sorte. Un petit, c'est pas un petit, c'est peut-être qu'elle en sorte. C'est peut-être qu'en sorte. Et ces choses qui découlent de ce début ne sont peut-être pas forcément vécues par vous-même de votre vivant, mais peuvent être vécues par vos descendants, par votre fils, par votre petit-fils. Il y a un artisan, par exemple, dans le village, qui faisait des choses en papier. Il s'est marié et il a eu un enfant, en chinois c'est idiot, il ne faut pas dire ça comme ça en français. Oui, il y a une personne un petit peu retardée. Et en fait, le père de cet homme avait fait de très mauvaises choses de son vivant. Et donc, pour une fois, le monsieur qui lisait les cartes ne s'était pas trompé, parce qu'il avait dit à cet homme qu'il y aurait quatre générations de personnes retardées. Et donc, là, c'était la première génération, c'est celle que j'ai écrit dans mon livre. Donc, il y a 100 ans, en Chine, les enfants, quand ils naissaient, généralement, les parents choisissaient déjà, savaient qu'ils se mariaient avec telle personne, avec tel enfant à l'époque. Donc, il y a une femme qui est devenue très très belle, qui a dû se marier avec cette personne un petit peu retardée. Parce que c'était prévu déjà à la naissance. C'est 100 ans de la Chine. Et c'était la Chine d'il y a 100 ans. Maintenant, c'est plus possible. Et maintenant, le statut de la femme a largement dépassé celui des hommes. Ce n'est pas moi qui me dis. Et donc, par exemple, mon salaire, tout ce que je gagne, je le donne à ma femme ? Elle peut s'acheter ses vêtements, elle peut s'acheter ses bijoux, et moi, si je veux m'acheter une bouteille de bière, je dois aller lui demander. Et donc, voilà, maintenant, dans les familles chinoises, ce sont les femmes qui ont le porte-monnaie. Et donc, finalement, les femmes travaillent, elles s'occupent des enfants, elles ont les tâches ménagères, elles font beaucoup de choses, et du coup, les hommes à côté ? Et donc, les femmes chinoises sont très envieuses des femmes françaises. Pourquoi on peut pas avoir juste un contrat aussi ? Et si t'es pas bien, finalement, je pars ou tu pars ? une fois, en fait, l' En fait, en Chine, surtout dans les endroits reculés et un peu pauvres, il y a eu le problème que les garçons sont vus comme porteurs de l'alignée. C'est eux qui transmettent l'héritage à la génération. Et c'est pour ça qu'avec l'enfant unique qu'il y avait eu, ça a eu beaucoup de mauvais... Par exemple, les hommes, les garçons, étaient privilégiés aux petites filles parce que sinon, on se disait que notre famille s'arrêtait là. Et donc, vous n'avez la possibilité que de faire un enfant. Donc, si vous avez un garçon, c'est bon, on s'arrêtait. Donc, si vous aviez une petite fille, ils voulaient faire un deuxième pour essayer d'avoir un garçon. Et s'ils avaient un garçon, c'est bon, ils s'arrêtaient. Et finalement, maintenant, on se retrouve avec beaucoup d'hommes chinois. Et donc, finalement, ça a engendré la femme à un statut beaucoup plus élevé et elle n'a que l'embarras du choix parmi tous ces hommes. C'est quand même triste. On revient quand même à notre histoire du départ. Pourquoi il y a quatre générations de personnes un peu attardées ? C'est parce qu'en fait, l'ancêtre, on peut dire, avait planté une graine, une mauvaise graine, avec ses mauvaises actions. Et donc, la quatrième génération était un garçon qui avait 5 ans plus que moi, donc on a grandi ensemble. Et maintenant, il n'y a plus de personnes attardées dans cette famille, c'était la quatrième et la dernière. Et donc, ce drame s'est finalement terminé. Mais en fait, à chaque génération, il y avait une personne certaine, il y avait eu plusieurs enfants quand même. Mais là, avec l'enfant unique, la politique de l'enfant unique, cette famille a fini par disparaître. Et donc, là, j'y suis retournée pour le nouvel an en Chine. Avant, quand j'étais retournée, la famille n'existait plus, mais il y avait encore la maison. Et là, quand j'y suis retournée, la maison avait disparu également, elle avait été détruite. Donc, voilà, c'était une petite histoire. Mais par contre, la quatrième génération, cette personne, il n'y a plus que celle-ci, mais il n'a pas d'enfant et il n'en aura pas. Donc, lui, c'est le seul survivant. Et donc, finalement, les Chinois, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils réfléchissent bien avant, surtout si c'est des choses mauvaises, parce que ça peut engendrer après, voilà, je ne sais pas si on peut dire le mauvais sort, nous, en français. Mais soit sur lui, soit sur les générations futures. Mais maintenant, la situation commence à changer un petit peu. Donc, en fait, dans le village, c'est un petit village, tout le monde se connaissait à l'époque. Donc, si vous faisiez quelque chose que ce soit bon ou mauvais, tout le monde le savait. Donc, si vous étiez quelqu'un qui était respecté des gens ou qui ne l'était pas du tout, ça se savait également. Et donc, finalement, tout le monde mettait tous ses efforts pour devenir quelqu'un de bien. Et donc, finalement, si quelqu'un faisait de mauvaises choses, il était un peu banni de la société, il était exclu, parce que tout le monde le mettait à l'écart. Et donc, finalement, en Chine, à cette époque, on utilisait cette force pour se protéger, la force de la société. Et donc, il y a 100 ans, en Chine, les établissements, vous savez, du gouvernement, s'arrêtaient au Sien. Donc, c'est au district, c'est la partie supérieure, il n'y en avait aucun dans les villages. Personne n'avait besoin de gérer dans les villages avec attention, parce que ça se faisait naturellement. Et ça a été comme ça pendant très longtemps. Mais maintenant, les villages commencent à disparaître, il y en a de moins en moins, parce que les gens vont travailler dans la ville, et en ville, personne ne se connaît, on est tous étrangers, donc on fait ce qu'on veut, en fait. On n'a pas peur du regard des autres et d'être exclu de la société. Donc, par exemple, à Nankin, où j'habitais pendant 10 ans, mon voisin, je ne sais toujours pas son nom, je ne savais pas quel travail il faisait, je ne savais rien de lui. Donc, finalement, quand on devient étranger pour les autres, quand personne ne connaît, on peut faire ce qu'on veut. On se dit qu'on peut faire ce qu'on veut, en tout cas. Et donc, finalement, il y a eu beaucoup de problèmes, des choses étranges, parce que la loi n'allait pas dans ces petits endroits, n'était pas aussi précise, en fait. C'était parce qu'elle s'appuyait beaucoup sur cette culture qu'il y avait avant. Donc, c'est pour ça que maintenant, il commence à y avoir vraiment des choses bizarres dans des endroits un peu plus reculés. Et donc, par exemple, vous savez, le lait en poudre, il y a eu beaucoup de problèmes en Chine de lait en poudre où il y avait de... Je ne connais pas tous les termes techniques, mais c'était du poison, enfin, des choses mauvaises. Et donc, finalement, il y a beaucoup de gens, à chaque fois, de Chine, qui me demandent que je leur ramène du lait en poudre de France. Donc, finalement, il ne faut pas en volant aux Chinois s'ils vont partout à l'étranger pour avoir du lait en poudre, parce que chez eux, ils ne savent pas s'il est bon, si ils ont un fils, un fils, nous... un fils, un fils, un fils, pardon, ça devient compliqué, un fils pour les enfants. c'est comme pour la viande aussi avant en fait pour les bœufs on les avait six mois un an donc ils s'alimentaient naturellement là on leur donne des choses pour qu'ils grandissent rapidement donc en quelques mois ça devient déjà un gros bœuf qu'on peut tuer qu'on est censé pouvoir tuer et manger donc c'est un gros bœufs qu'il y a un gros bœufs de la vie Et donc finalement, tout ce qui arrive maintenant, que ce soit pollution de l'air, pollution des aliments, de la nourriture, du lait en poudre, comme on vient de dire, des végétaux, tout ça, ou même aussi les choses qui se passent, les choses étranges, bizarres, c'est lié à la culture qui s'est dépréciée finalement. Il y a eu un décalage maintenant, on s'éloigne de la culture de l'époque, donc les gens, ils se disent, si on fait de mauvaises choses, c'est pas grave, de toute façon, il ne va rien m'arriver. Ils ne croient plus à ce que le bouddhisme disait, si on fait quelque chose, on aura à chaque fois la monnaie de sa pièce, comme on dit en français. Et donc malheureusement, maintenant, finalement, pour changer cette situation, il n'y a qu'une solution, c'est la loi. Mais est-ce que la loi peut vraiment résoudre les problèmes ? Et donc, il y a 2000 ans, sous le premier empereur, Thichon Rondi, il y avait déjà eu cette question, est-ce que la loi peut résoudre tous les problèmes ? Donc on va dire plusieurs points de vue, à l'époque ? Donc il y avait un philosophe qui s'appelle Mons, qui a dit à l'époque que les gens à l'origine sont bons. Et il suffit de donner un bon environnement à cette personne pour montrer toute la bonté qu'il y a dans lui ? Donc un autre philosophe, Sun Tzu, disait ? Alors lui, il disait l'inverse, il disait que les hommes à l'origine étaient mauvais. Donc il se battait un peu avec Mons, vous imaginez ? Donc finalement, Sun Tzu disait, vu que les hommes sont mauvais au départ, c'est pour ça qu'on construit autant d'écoles, c'est pour lui apprendre des choses, pour essayer de retirer tout ce qui est mauvais en lui, pour laisser partir toutes ces mauvaises choses. Donc si on leur apprenait bien, ils devenaient de bonnes personnes. D'ailleurs, si on n'était pas mauvais au départ, pourquoi il y aurait ces écoles ? Et donc finalement, si ces gens, après l'apprentissage, étaient encore mauvais, là, il fallait sévir. Et donc ça, c'est le confucianisme, c'est la façon dont on voit le confucianisme, dont il voit les hommes. Et donc Confucius était un grand enseignant, très réputé, et c'est parce qu'en fait, à chaque fois, il voulait apprendre aux personnes, ils voulaient leur inculquer la bonté, toutes les bonnes choses, et retirer toutes les mauvaises choses, et ils voulaient qu'ils aient la vertu. Et donc, pour essayer de résoudre tous les problèmes sociaux, on peut passer par l'enseignement, l'apprentissage. Et donc, c'est pour ça que finalement, on dit que chaque personne, normalement, a la capacité et le droit d'aller apprendre. Et ça, c'est confucius ce qu'il a dit. Et donc, là, c'est à l'époque de Tisho Hongdi, donc le premier empereur. Pour ceux qui sont déjà allés à Sian, où on a entendu parler, c'est lui qui a son armée en terre cuite. Lui dit aussi que les gens, à la base, étaient mauvais. Et qu'il ne fallait pas imaginer qu'on puisse devenir bon par la suite. Et en fait, il fallait trouver une solution très sévère, très stricte. Il fallait vraiment les encadrer pour qu'ils aient peur de nous, et qu'ils finissent par devenir bon. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il fallait vraiment une loi très stricte pour dire, vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Et donc, par exemple, si je n'ai pas envie qu'ils fassent ces choses-là, je vais leur dire qu'ils n'ont pas le droit. Si je n'ai pas envie qu'ils pensent ces choses-là, je vais leur dire qu'ils n'ont pas le droit de penser ça. Et finalement, qu'est-ce que ça a donné ? Donc, le premier empereur a tué énormément de traits, et il a fait un auto d'affaires. Et finalement, il y a 2000 ans, il s'était déjà posé cette question, maintenant on y revient encore. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on va utiliser l'enseignement, ou plutôt la... Pour essayer de transformer les gens et leur faire faire de bonnes choses ? Et finalement, c'est toujours en discussion. Et donc, nous, on peut dire qu'on vénère Confucius. Parce que lui pensait qu'on était de bonnes personnes. On a tous des défauts, mais on peut apprendre et essayer justement de modifier ces défauts. Et finalement, nous avons un bel avenir devant nous. C'était la pensée de Confucius. Je vais juste parler encore un tout petit peu. Donc,儒家, vous, je viens de dire tellement, il y a besoin de manger, 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 il y a besoin de manger. Donc, pourquoi il y a besoin de faire de bonnes choses ? Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé de tout ça depuis le début ? Donc, inviter les gens, essayer d'entretenir les relations, faire des amis, avoir de la face, donc donner du respect. C'est parce qu'en fait, il y a Lao Tzu, donc un philosophe taoïste, enfin le philosophe taoïste, qui disait que la façon dont vous vous occupiez de vos parents... Alors, attendez, je vais essayer de remettre tout dans l'ordre. Alors, il faut essayer d'être envers les personnes âgées ou les autres personnes comme si vous étiez envers vos parents, enfin, comme avec vos parents. Il faut les traiter comme si c'était vos parents, excusez-moi, je vais y arriver, et il faut, par exemple, les enfants après, c'est pareil. Les enfants des autres, il faut essayer de les traiter comme si c'était vos propres enfants. Il faut essayer d'être bon envers tout le monde, et envers surtout les gens qui nous entourent. Et donc, si, par exemple, là, je suis vraiment très gentille, je fais de bonnes choses avec cette personne, un peu aussi avec celle-là, un peu avec celle-là, un peu avec celle-là. Bon, par contre, ça finit par disparaître, au bout d'un moment, si on fait plus avec les gens autour de nous. Et donc, on espère, en invitant les gens à manger, donc, je t'invite à manger, je l'invite à manger, d'être bien et de faire de bonnes choses avec ces gens autour. Et donc, voilà, en fait, je ne veux pas devenir comme avec la personne à plus au bout, où je suis gentille, mais sans plus. Je veux que tu sois dans mon entourage proche. Parce que la personne qui est tout au bout, là-bas de la file, c'est elle qui va me donner le lait en poudre qui est contaminé. Et donc, voilà, on peut avoir plusieurs points de vue différents pour voir la culture chinoise. Donc, vu que le temps est limité, je n'ai plus que vous dire un petit peu sur les relations entre Chinois, donc, c'est très compliqué. Donc, là, c'était vraiment un petit peu. Et demain, il y aura une suite, ce sera plutôt sur la croyance des Chinois. En quoi croient les Chinois ? Merci. Merci.